Et voilà, nous sommes de retour pour vendre du matin avec mon invité ce matin, Christine Varchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin, nous sommes le mercredi 30 août et aujourd'hui au programme de notre rubrique consacrée à l'immigration avec Maître Marcel Poirier, nous allons aborder l'obtention de la green card grâce à la loterie de la diversité. Et oui, ça n'arrive pas qu'aux chanceux, chaque année, le gouvernement américain organise une grande loterie pour distribuer 50 000 green cards, ça se déroule chaque fin d'année courant octobre. On va en parler avec Maître Marcel Poirier dans un instant et puis en seconde partie, Sylvie Delanclos me rejoindra pour nous présenter sa recette. Cette semaine, le gratin dauphinois, ne bougez pas, ça sera en seconde partie, juste avant la météo avec encore de la chaleur pour aujourd'hui dans le sud de la Floride, de belles éclaircies. Quelques pluies attendues en fin de journée, côté Mercure, il fait actuellement 28 degrés sur Hollywood, on attend 30 degrés au meilleur de la journée, soit 91 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais que un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter à téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage ST' 501 En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate. D'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dinatoire d'excellents produits frais du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du savrage de champagne dans le jacuzzi à débordement. sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tania par mail worldeliteconcierge.com ou par téléphone 305-587-8695. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Tout de suite, nous ouvrons notre rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la Green Card obtenue grâce à la Loterie de la diversité organisée chaque année par le gouvernement américain. Donc, ça se passe généralement en fin d'année. Alors, en octobre de chaque année, les gens sont en mesure de postuler sur Internet, sur le site de l'immigration. Cette demande est gratuite. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a énormément d'organismes que vous pouvez trouver sur Internet qui font payer. On entend beaucoup de personnes dire « j'ai dû participer, payer 100 $ » ou « augmenter mes chances en payant 400 $ » ou « 1000 $ ». Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, ça, il faut faire bien attention parce que le site de l'immigration, c'est gratuit. Alors, il faut aller sur le site et s'inscrire pour la loterie. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est la photo. De mettre la photo dans les bonnes dimensions. Il faut bien s'assurer que les cases sont bien cochées. Certains pays ne sont pas éligibles à la loterie. Alors, par exemple, pour nous, les Canadiens ne sont pas éligibles. Le Mexique, la Jamaïque, la Chine. Il faut regarder si votre pays, le pays, est éligible pour cette demande de carte verte basée sur la loterie. Et qu'est-ce qu'ils demandent finalement quand on souhaite s'inscrire en fin d'année? Donc, on se rend sur le site du gouvernement américain. Il n'y en a qu'un. Et quels sont les documents demandés? Quelles sont les choses que l'on doit prouver? Est-ce qu'il y a beaucoup de formalités à remplir? Il n'y a pas beaucoup de formalités. Il faut avoir toutes les informations biographiques. Mais en plus, il faut avoir un minimum d'avoir un diplôme de high school. Ça veut dire l'année, la douzième année d'école. Le baccalauréat. Le baccalauréat. Le bac ou high school pour les Américains, l'école secondaire. Ou avoir 5 ans d'expérience professionnelle. Alors, ils en tirent 125 000. Alors, 125 000 sont sélectionnés. Ça ne veut pas dire que si vous êtes sélectionné que vous allez avoir la carte verte. Parce que seulement 50 000 sont accordés. Alors, ils en tirent, si vous voulez, plus que le nombre demandé. Parce que pas tous les gens vont qualifier. Et au niveau du processus, on participe fin d'année, en octobre. On est sélectionné en mai. En mai. Début mai. Donc, 125 000. À ce moment-là, on fait partie des 125 000. Mais ce n'est pas fini. C'est que le début. Alors, plus votre numéro de tirage, si vous voulez, est élevé, moins vous avez de chances d'être sélectionné. La procédure dure environ 8 mois. Ce n'est pas immédiat. Une fois que vous êtes sélectionné, vous allez recevoir un email qui va dire que vous avez été sélectionné par la loterie. Après, il faut compléter d'autres formulaires. Il faut aller rechercher toutes vos adresses où vous avez habité depuis l'âge de 16 ans pour une période de 6 mois. Il faut avoir tous vos documents civils, divorce, certificat de naissance, je crois, certificat militaire également. Il faut s'assurer que vous n'avez pas de dossier criminel parce que ça, c'est un des éléments qui vont vous éliminer. Les formulaires sont envoyés au service consulaire parce que ce n'est pas tout de suite l'immigration américaine. C'est un service qui est fait au Kentucky. Alors, tous les formulaires sont revus à ce moment-là. Et ils vont commencer la procédure en octobre. En octobre, si vous êtes sélectionné en mai, ils vont commencer en octobre la procédure de faire le processing des cartes vertes. D'entretien pour les rencontres à l'ambassade. Donc, c'est-à-dire qu'on participe en octobre d'une année, on est sélectionné en mai l'année suivante et on commence à passer un entretien à partir d'octobre, donc un an après avoir joué la loterie. Avant, il y a tous les formulaires à envoyer. Et entre-temps, il faut envoyer les formulaires. C'est ça, il faut envoyer les formulaires. Quand les formulaires sont envoyés au Kentucky, après, vous avez une date qui vous est envoyée pour aller à l'ambassade américaine de votre pays d'origine. Quand vous allez à l'ambassade, vous allez payer les frais qui sont dans les environs de 300 $. C'est très, très peu. Tout est compris. Et de moins de 1 000 $ entre ça et les examens médicaux. Parce qu'il y a des examens médicaux à passer avec un médecin agréé, c'est ça, par l'ambassade? C'est ça, avec un médecin agréé. Alors, ils sont sélectionnés, ils remplissent les formulaires de base qui sont renvoyés au Kentucky. Le Kentucky, ensuite, quand leur numéro est atteint, ils vont les contacter pour qu'ils aient un rendez-vous à l'ambassade américaine de leur pays. Et c'est là qu'ils vont devoir apporter tous les originaux qui leur ont été demandés de préparer les mois avant. Alors, comme j'expliquais, certificat de mariage, divorce, et tout ça. Ils vont être obligés d'aller à un médecin agréé par l'ambassade américaine faire les tests de sang, les vaccins. Ils vont être donnés une enveloppe pour le donner à l'ambassade. Après, l'ambassade va les convoquer. C'est là qu'ils vont avoir les empreintes digitales. Ils vont avoir quand même un interview. Il y a quand même un interview à l'ambassade. Il faut qu'ils apportent les preuves qu'ils ont un diplôme, le diplôme demandé, ou l'expérience de travail dans une capacité qu'ils considèrent professionnelle. Alors, c'est bien important. Souvent, quand la carte verte est accordée sur l'expérience professionnelle, moi, je conseille aux clients d'apporter le diplôme, d'apporter même un CV à l'ambassade pour qu'ils puissent... Justifier de cette expérience. Justifier de cette expérience. Donc, tout peut basculer, finalement, le jour de l'entretien. C'est ça. Tout n'est pas définitif. Mais si on est sélectionné, et si on valide cette green card le jour de l'entretien, comment ça se passe par la suite? Alors, il va y avoir un visa immigrant qui est laminé dans les passeports de chaque membre de la famille. Alors, si une personne est sélectionnée qui est mariée avec des enfants, les membres de la famille aussi obtiennent... L'obtiennent automatiquement. Automatiquement. Alors, c'est un visa immigrant qui est laminé dans les passeports, et là, ils ont six mois pour rentrer aux États-Unis. Il faut faire bien attention, parce que j'ai eu des appels dernièrement de gens qui ont été sélectionnés et qui ont passé à l'ambassade, ils ont eu le visa immigrant laminé dans leur passeport, mais ils m'ont dit qu'ils ne veulent pas rentrer pour des questions fiscales. Alors, cette date ne peut pas être changée. Si vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis dans la période de six mois après l'émission, vous la perdez. Il existe des exceptions. Si vous êtes, par exemple, sur un lit d'hôpital, que vous êtes absolument mourant, il faut envoyer un courrier avec des preuves qui justifient pourquoi vous ne pouvez pas rentrer à l'ambassade du pays d'origine. Et à partir de là, ils vont prendre une décision s'ils peuvent vous prolonger, parce qu'il y a une date sur ce document, Alors, quand vous allez rentrer à l'immigration américaine, c'est un petit peu… Des fois, certains officiers vous mettent dans une salle derrière pour une nouvelle inspection parce que vous apportez votre nouvelle carte verte et après, ils vont vous poser des questions sur le fait que vous arrivez en statut permanent. Alors, des fois, ça peut un peu déstabiliser les gens pourquoi ils sont mis en deuxième inspection à la première entrée. Une fois qu'ils sont rentrés aux États-Unis avec ce visa laminé, ce visa immigrant laminé, la carte verte en plastique que les gens connaissent est envoyée par la poste à l'adresse désignée. Elle est déclenchée et après, on la reçoit dans les semaines qui suivent ou dans les mois qui suivent. Dans les mois qui suivent. C'est assez rapide. Elle est non conditionnelle. C'est important de mentionner que ce n'est pas une carte verte de deux ans, c'est une carte verte de dix ans. Donc, c'est une vraie carte verte entre guillemets. Une vraie carte verte. Mais il y a des gens qui gagnent la loterie. Et j'arrive de mon bureau de Montréal, j'ai des clients qui l'ont gagné, qui ont obtenu la carte verte, mais qui ne veulent pas habiter aux États-Unis six mois par an. Attention, si vous gagnez cette carte verte par la loterie, vous devez venir habiter aux États-Unis. Sinon, on la perd. Sinon, vous pouvez la perdre. Ce n'est pas que vous pouvez rentrer et après, vous ressortez, vous restez dans votre pays, vous faites des allers-retours et vous gardez la carte verte. Ça, c'est une violation, encore une fois, de la carte verte. Les gens deviennent des vrais résidents permanents et doivent appliquer les règles. Il faut que les gens soient prêts à quitter et venir résider aux États-Unis. Ce n'est pas quelque chose que je l'ai obtenu, je vais voir quand ça m'arrange pour venir habiter aux États-Unis. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils sont très stricts. Il faut venir, il faut faire les taxes, il faut quitter son pays et devenir résident permanent aux États-Unis. Si on souhaite avoir d'autres informations sur cette green card obtenue grâce à la loterie de la diversité, comment on peut vous contacter, Maître? Alors, vous me contactez au cabinet à 305-854-4445 ou sur mon site Internet à marcelpoirier.com. Et je rappelle que pour nos téléspectateurs en France, vous allez bientôt être sur Paris. Ça sera pour le 12 septembre pour une conférence. Alors, je vais être à Paris le 12 septembre pour une conférence au Georges V sur les cartes vertes basées sur le EB5. Et je vais être aussi une journée complète en consultation. Ça sera le lendemain? Le lendemain, le 13 septembre pour tous les sujets. Alors, si les gens veulent me rencontrer à Paris en consultation, je serai là une journée de consultation le 13 septembre. Il faut prendre rendez-vous pour le 13 septembre? Oui. Alors, le 13 septembre, il faut prendre rendez-vous avec mon bureau aux mêmes coordonnées et pour la conférence également sur le EB5. C'est votre conférence et cartel par la suite. C'est le thé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. Merci beaucoup, Maître, et à la semaine prochaine. Merci, Grégory. Et nous, on se retrouve juste après ça. Merci. 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 Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais que un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site Internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 il faut pas... Dans toutes les recettes ? Oui, absolument. Parce qu'à chaque fois, j'ai tendance à passer les pommes de terre sous l'eau pour enlever justement cet amidon. Pour les frites, oui, c'est mieux. Mais pour tout ce qui est gratin, tout ce qui est puré, tout ça, il faut pas... On les rince pas. On les essuie bien, bien entendu. Est-ce qu'on enlève la peau quand même ? On les épluche ? Alors oui, pour les gratins, on les épluche. Mais par exemple, les petites pommes de terre grenailles ou les petites pommes de terre de noix rôtiers, tout ce qui est tout petit en fait, c'est bien de les mettre directement dans l'huile d'olive ou alors dans l'eau si on veut faire une salade de pommes de terre. Le mieux, c'est de ne pas les éplucher parce que la peau contient aussi beaucoup d'éléments de nutrition. Très bien. Donc on coupe à la mandoline, toutes ces pommes de terre ? Oui, à la mandoline. Voilà, j'ai un petit... Il y a des restes de mandoline. C'est terrible. À chaque fois, oui. Oui, la mandoline, c'est vraiment très, très... très coupant. Alors donc, oui, on les coupe à la mandoline et puis on les met dans un plat à gratin. Dans ce plat, il faut... Enfin, c'est bien de mettre de l'ail. On frotte toutes les parois et le fond. Avec de l'ail ? Avec de l'ail, voilà. Et puis même le reste, on peut l'émietter dans le fond du plat. Beurre, huile d'olive, toujours. Forcément. Oui. La petite dose d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, on met nos pommes de terre, un demi-litre de crème. Voilà. Alors, selon les recettes, on met... Du fromage râpé ? Non. 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 Alors, le gratin dauphinois, ce n'est pas de fromage. Ah, sans fromage. Le gratin savoyard, c'est fromage râpé. D'accord. Voilà. Mais, oui, selon les recettes, on met lait plus crème. Moi ? Non. Crème ? Ah oui, c'est bien meilleur. Franchement, oui, c'est bien meilleur. Et puis, donc, une heure au four à 180 degrés Celsius ou 360, 380 degrés Fahrenheit. Ah, vous nous faites la conversion. C'est bien. J'aime bien. Très bien. Donc, c'est... Ben, oui, parce que moi, j'ai des amis français qui me suivent sur Facebook. Donc, ici, c'est... C'est plus pratique. Ça évite d'aller chercher à chaque fois quand on n'arrive pas à retenir. Exactement. Pendant combien de temps, vous avez dit ? Une heure. Pendant une heure. Une heure. Voilà. Est-ce qu'on met un peu de noix de muscade ou quelque chose comme ça ? Alors, sel, pardon, j'ai oublié. C'est fleur de sel, poivre et muscade. Et muscade. Très, très important. Donc, j'ai quand même des bons restes en cuisine. Absolument. Donc, pendant une heure. Pendant une heure. Et on le déguste tout simplement. C'est à la sortie du four. Oui. Alors, l'idéal, c'est de faire comme j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'il est refroidi, moi, je le mets au réfrigérateur et on met des pois dessus. Ah, pour vraiment l'aplatir. Oui, et parce que quand on coupe, on va avoir vraiment de la belle tranche. Oui. Oui, c'est mieux. On peut se servir aussi d'un petit emporte-pièce. Hop, on fait ça. Pour détailler les paves. Exactement. Oui. Et puis, on a quelque chose. Hop. Je vous regarde galérer, mais on a quelque chose de circulaire. Quelque chose de circulaire. De circulaire, oui. Voilà, qu'on peut mettre dans une assiette. Hop. Voilà. Et puis, dans l'assiette, à côté de la viande, vous voyez, c'est bien. Alors, rond ou carré, qu'importe. À chaque fois, avec un importe-pièce. Voilà. Quelles sont les viandes qui se marient bien, finalement, avec le gratin de chinois tout ? En fait, oui, pas les poissons. Non, pas de poissons. C'est pas de poissons. Poissons, pommes de terre, j'avoue que... Mais oui, bon, les viandes en sauce, on peut. Bon, ça fait encore plus riche. Mais sinon, toutes les viandes grillées, oui, oui, c'est super. Les côtes d'agneau, la côte de bœuf, tout ce qui est viande rouge, même viande blanche, en fait, on peut... Gratin dauphinois, ça... Donc, toutes les viandes. Oh oui, gratin dauphinois, ça va vraiment avec... Et dauphinois, donc ? Alors, dauphinois, dit dauphiné, donc sans fromage. De l'isère. De l'isère. L'isère étant dans le dauphiné. Donc, dauphiné, tout à fait. Voilà pour le gratin dauphinois. Exactement. C'est une recette qu'on retrouve comme à chaque fois. Oui, bon, c'est une recette vraiment très, très simple qu'on a faite ce matin. C'est la recette de rentrée. Mais, bon, c'était surtout aussi pour parler de la pomme de terre parce que la pomme de terre, on croit que, bon, voilà, c'est quelque chose de banal. En fait, c'est... Elle se décline dans... Oh là là, mais on fait plein de recettes. Alors, bon, il y a les frites, il y a les purées, les crasées de pommes de terre, très tendance. On fait aussi les rostis, comme on fait en Suisse. Ah oui. On râpe les pommes de terre. Et puis, on le met dans une poêle. Comme une galette, c'est ça ? C'est ça, comme une galette. Ça fait comme une grosse crêpe et c'est très bon aussi. Qu'on appelle râpée, il me semble, du côté de Saint-Étienne, dans la Loire. D'accord. D'où je viens, voilà. La râpée stéphanoise, vous regarderez. Parce que les Suisses se sont appropriés cette histoire de rostis. Mais il me semble qu'à Saint-Étienne, on se bat également pour le titre. On va vérifier tout ça. Donc, on vérifiera ça. Mais c'est vrai que la pomme de terre se présente sous toutes les formes et finalement, ça commode dans tous les plats. C'est extraordinaire, voilà. Alors bon, c'est vrai que dans les régimes amégrissants, on ne met pas trop parce que c'est quand même un féculent donc ça fait un petit peu grossir. Mais dans un régime classique, je dirais, une cuillère de légumes verts, une cuillère de féculents, c'est très bien, c'est un bon équilibre. Peut-être cuites à l'eau, dans ce cas-là, la pomme de terre. On évite le gratin de finnois, 100% crème et 100% vie jolie. On évite cette recette. Pour les régimes, ce n'est pas terrible. Donc pour revenir sur votre recette, on peut la retrouver sur votre page La Cuisine de Sylvie, avec la vidéo. Comment vous contactez Sylvie ? Alors 954 579 23 11. Et le mail ? Et le mail privatechefsylvie arrobas gml.com Sans erreur. Parfait, merci Sylvie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. La semaine prochaine pour une nouvelle recette. Sucrée ? Sucrée, forcément. J'ai quelques idées. Peut-être une forêt noire. Valider pour la forêt noire. Valider ? Valider. Bon, alors je suis obligée, je n'ai pas le choix. Surprise. Merci Sylvie, la semaine prochaine. Allez, bonne semaine, Grégoire. Au revoir. Et nous, on se retrouve juste après ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501